amis internautes bonjour bonsoir cette vidéo est spécialement consacré à la gravure cd dvd alors déjà expliquons les arnaques quotidiennes alors généralement quand vous achetez un pack de dvd vous avez une moyenne de 1 à 2 sur 10 à peu près de dvd qui seront foirés il ya une arnaque alors la première arnaque déjà c'est qu'il faut savoir que lorsque vous lancez votre graveur donc je vais prendre nero alors première chose qu'il faut savoir lorsque vous donc choisissez les fichiers que vous allez ajouter que vous souhaitez graver que ce soit l'audio vidéo musique format iso n'importe quel format quel qu'il soit bien évidemment que vous faites bien sûr préparer pour pouvoir le graver et le faire il faut toujours réduire déjà le nombre dix par rapport à l'écriture déjà pour ne pas avoir un souci d'écriture et de et de bug qui pourrait bien sûr faire que le disque soit inutilisable et vous auriez perdu un disque pour rien alors comme vous pouvez constater la moyenne qui est sur mon dvd enregistreur de base et de 8x moi je fais du 4 voire 2 par quelques fois alors surtout ne jamais de redemander de vérifier les données sur le disque pourquoi parce que une fois que vous l'avez bien fait et vous dira c'est bien il n'y a pas de souci mais il se permet de refaire qu'une autre calcul linéaire pour graver par dessus et une fois sur dix c'est peut-être une escroquerie mais c'est fait programmé exprès pour vous pirater le dvd dans le sens que le dvd ne sera donc foiré et vous aurez perdu un dvd pour rien juste en ayant coché vérifier les données sur le disque après la gravure ensuite deuxième souci de la gravure à savoir ce qu'on appelle la rebondance cylindrique à savoir que malgré qu'on vous fait qu'on vous dit votre dvd a bien été gravé ne jamais s'amuser effacer les données de base d'abord prenez votre disque une fois qu'il est sorti refaites le remettez le et fait un copier coller sur n'importe quel support du c2 point ou sur un disque dur externe pour bien vérifier que le copier coller se fasse de manière correcte ce souci pourquoi parce que le rebondance cylindrique est un défaut de conception de gravure dans le sens que même si on vous dit tout est bien vous pouvez toujours lire votre dvd mais vous pouvez pas recopier ou alors essayer de le faire comme un logiciel comme copycat ou disque docteur génération pour essayer de trouver de point par point pour récupérer un fichier c'est très très dur et des fois c'est quinzi impossible alors pour le mot de la fin j'espère que cette vidéo servira de nombreux internautes très novices ou à des gens beaucoup plus doués dans le sonomène que par rapport à la consommation de faire escroquer les gens de leur en faisant ce procédé qui est un petit peu révoltant alors j'espère cela vous sera utile à tous bonne journée à vous et faites gaffe qui est un petit peu plus